Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau webinaire. Je suis Alexia d'équipe Qualdata, certains me connaissent, donc je vous souhaite la bienvenue à tous. D'autres non, et je serai ravie de vous accueillir et de vous avoir au téléphone ultérieurement. Comme la semaine dernière, je suis accompagnée de François. Donc François, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu es en forme comme la semaine dernière. Bonjour Alexia, oui, oui, tout à fait. Puis bonjour à vous tous, je suis ravie de voir que vous êtes toujours aussi nombreux, voire même encore plus nombreux. Effectivement François, je vais remercier l'intégralité des participants, que ce soit de la semaine dernière ou de ce jour. On est très ravis de vous accueillir à bord de ce webinaire qui aura pour thème les tendances et timings avec le Qualdata Trend Indicator au WPI. Et tous ensemble, je vous propose qu'on parte à la découverte de ce fameux retournement de tendance qui est présent dans votre World Master. Pourquoi on a choisi celui-ci ? Tout simplement car ce sont deux approches qui peuvent être à la fois très indépendantes, mais aussi complémentaires. Dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est que François puisse vous parler un peu de ce qu'est la tendance sur l'analyse technique. Alors, effectivement, le thème du webinaire d'aujourd'hui, ça va être la tendance et le timing avec un ATL Peur qui fait partie du Wall Master XE. Mais pour bien vous l'expliquer, il va falloir que je commence par deux minutes de théorie. Déjà, pour les plus débutants d'analyse technique, qu'est-ce qu'une tendance, à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'il faut l'identifier ? Savoir identifier une tendance, c'est un élément de base en analyse technique. Une tendance, cela va être quand les cours vont descendre ou les cours vont monter. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut identifier cette tendance ? C'est simple. Non seulement, lorsqu'on aura bien identifié la tendance, on pourra limiter son nombre de traits de perdant en essayant de suivre la tendance et on pourra de la même manière maximiser ses gains. La tendance est un outil d'aide à la décision qui est indispensable. Elle va vous donner surtout la direction principale de votre actif, de vos actions. Donc, l'étude de cette tendance et pouvoir la détecter va vous aider à prédire, entre guillemets, la direction la plus probable de vos cours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, déjà, cette partie ? Déjà, qu'est-ce qu'une tendance ? Parce que ça va être la base de tout ce webinaire. François, je me permets également de t'en faire une fois deux minutes pour rappeler à l'intégralité des participants qu'il y a une part de chat dans laquelle ils peuvent poser l'intégralité des questions qui leur viennent. Il n'y a pas de questions de bêtes, je tiens à vous rassurer, c'est complètement anonyme. Et on essaiera de répondre à la majeure partie des questions parce que des fois, on en reçoit beaucoup, malheureusement, et on fait de notre mieux. N'hésitez pas, vous avez la part de chat pour nous poser toutes les questions. Ok. Par rapport à la tendance, moi, je vais suivre un petit peu. La tendance, donc, elle va refléter la psychologie de l'ensemble des investisseurs. Elle va se traduire par des phases de doute, quand la tendance va être neutre, et des phases d'euphorie, quand la tendance va exploser à la hausse, et des phases de panique, quand la tendance va passer à la baisse. Et au fil de toutes ces informations, on va essayer d'utiliser cette tendance pour prendre position et savoir comment est-ce qu'on va travailler ou garder ses actifs sur le marché. Donc, trois grands types de tendances connues. Tendance baissière, les cours sont à la baisse. Tendance haussière, l'ensemble des cours est à la hausse. Et puis, on va avoir une tendance plutôt neutre, comme ici, où les cours, en fait, évoluent quasiment de manière plate. Alors, on me dit que mon micro sature un petit peu. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez correctement dans le chat, s'il vous plaît ? François, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de plus par rapport à l'explication de ce qu'est la tendance sur l'analyse technique ? Non. Alors, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, du coup, pour rappel, donc, Wildata a développé son indicateur exclusif, comme je vous disais, qui est le Wildata train d'indicateurs ou WTI, que vous avez tous sur votre logiciel et qui permet de travailler la tendance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, François, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, le WTI, qui est la terminologie de Wildata train d'indicateurs, c'est un indicateur que nous avons créé avec nos analystes, qui va permettre de calculer, de faire un calcul qui est basé sur les tendances à travers plusieurs moyennes mobiles. Le gros avantage de cette méthode WTI, c'est qu'en plus, on va pouvoir détecter le timing grâce à deux oscillateurs, qui sont le RSI et la stochastique. Donc, je vais refaire encore un petit peu de théorie parce que je veux être sûr que l'ensemble du webinaire soit bien compris. Je vais déjà revenir sur les termes moyennes mobiles et puis oscillateurs, stochastiques et RSI. Vous allez voir, ça va durer 30 secondes, mais à mon sens, c'est important. La moyenne mobile, tout d'abord, qui est utilisée dans le calcul du WTI de base, c'est l'indicateur le plus simple qu'on connaît en analyse technique. Elle correspond à une simple moyenne établie sur des cours sur une période de temps donné. Mais c'est grâce à ces moyennes qu'on va pouvoir déterminer le sens de la tendance. Elle sera plus ou moins long terme en fonction de la période de votre moyenne. Je vais essayer de vous trouver un graphique avec un exemple. Vous voyez ici, j'ai des moyennes mobiles d'affichées. Plus la moyenne sera longue et importante, plus on essaiera de détecter une tendance long terme. Plus elle sera courte et se rapprochera des cours, plus on essaiera de détecter une moyenne mobile d'une tendance court terme. Cette tendance, on va avoir plusieurs manières de l'analyser, enfin plutôt cette moyenne. On va travailler sur sa pente, on va travailler sur sa position par rapport aux cours, et on va travailler sur les moyennes entre elles. Et le calcul de tous ces éléments-là, plus encore quelques petits secrets d'analyse technique ou al-data, on va pouvoir en détecter un WTI, et ensuite en calculer sa force. Mais ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Je vous expliquais également que pour calculer le timing, donc on va en revenir en détail, mais je vais quand même expliquer que ça utilise des indicateurs de type oscillateur, qui sont le RSI et la stochastique. Alors c'est très simple, on a sélectionné ces deux indicateurs, parce que ce sont des indicateurs de base en analyse technique, mais ils ont surtout une technique, comment dire, ils permettent de détecter des situations de surchauffe du marché. Et ça, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir surveiller ces positions, et en tout cas être aidé à prendre position. Alors très court, le RSI, Relative Strength Index, et je m'excuse d'avance pour mon anglais, ça fait partie des indicateurs les plus connus en analyse technique, qui a été développé par John Wilder. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'indicateur. Ce qu'il faut par contre retenir, c'est qu'il est borné, et qu'il a surtout des zones importantes, qui sont les zones de surachat et les zones de survente. Et lorsqu'on va rentrer dans ces zones, alors on rentrera dans des positions importantes, en tout cas pour votre valeur. Même chose pour la stochastique, donc le deuxième oscillateur, qui est également borné, entre 0 et 100. Alors lui, il a été développé par George Lane, pour ceux qui ne le savaient pas, mais il fonctionne sur le même principe que le RSI. Il va y avoir des zones de surachat et des zones de survente, qui seront des zones importantes pour prendre votre position. Alors pourquoi je fais cet aparté ? Parce que l'ensemble de la méthode WTI utilisera l'analyse des moyennes mobiles et l'analyse des oscillateurs pour en détecter le timing. Et c'est ce qui va en faire une méthode assez complète. François, peux-tu nous donner quel est l'objectif en détail du WTI pour que l'intégralité des participants puisse comprendre ? Bien sûr. Le WTI, la TLPR WTI, donc l'ensemble de tout ça, va nous permettre de capturer ces tendances de marché. Et ainsi, pouvoir gérer le timing d'intervention pour pouvoir essayer de rentrer quand la dynamique est détectée. Quand je vais avoir une dynamique haussière, l'idéal, ça serait pouvoir rentrer, puis une dynamique baissière, ça serait soit si j'en ai en position de m'alléger, et soit de faire de la VAD si la possibilité m'en est offerte. Et donc tout ça va se faire à travers le Wild Data Trend Indicateur. Donc on l'a représenté sous forme d'un indicateur technique que vous voyez ici, qui va osciller entre le vert et le rouge, et il va surtout osciller entre moins 100 et 100 autour de 0. Et c'est grâce à ces oscillations qu'on saura si la tendance est haussière, baissière, mais on saura également si on est en phase d'avancée, en phase de correction. Donc tous ces éléments-là vont être automatiquement détectés et décortiqués pour vous. Donc l'interprétation va être très simple, comme je vous l'expliquais il y a quelques secondes. Lorsqu'on va passer de 0 à au-dessus de 0, donc jusqu'à 100, ici, on en déterminerait une tendance haussière. On parlera de phase d'avancée. Quand de la même manière je passerai d'un extrême et je redescendrai vers 0, je passerai en phase de correction. Et c'est exactement la même chose pour le baissier. Pour le baissier, lorsque je vais passer sous 0, je serai en phase d'avancée baissière. Et lorsque je repartirai vers 0, tout en étant en dessous de 0, je serai en phase de correction. Naturellement, le changement de tendance va se produire lorsqu'on va croiser la ligne de 0. Jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions ? Merci François, c'est ce que j'allais demander. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le petit chat qui se trouve sur le côté. On est là pour y répondre au fur et à mesure. Pouvez-vous m'expliquer l'intérêt des indicateurs de la barre de supervision ? Alors, dans quelques instants. J'y viens, j'y viens. C'est une bonne question, mais j'y viens. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut continuer. Je vais attendre deux secondes. Écoute François, moi je vais te poser des questions en même temps, comme ça, ça va nous permettre d'avancer. Si je te suis, et tu m'arrêtes si je me trompe, le WTI qui a été développé par Wattata comme indicateur de tendance, c'est très intéressant. Je te remercie dans un premier temps. Mais comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans une stratégie d'investissement ? Et comment est-ce qu'on peut baser nos analyses sur cet indicateur ? Parfait. Alors déjà, comment va se présenter en fait cette... Alors, je vois qu'il y a déjà des questions sur l'interprétation, donc je vais y venir dans quelques instants. Je vais déjà vous expliquer, avant de répondre à la question qui vient d'arriver, comment est-ce que ça se présente dans le logiciel ? Ça va se présenter comment ? Lorsqu'on va ouvrir en fait son espace de travail, donc l'espace de travail, c'est l'ensemble des outils avec lesquels on va détecter le WTI, je vais avoir sur la partie gauche ce que nous on appelle le Market Analyzer. C'est un analyseur de marché dans lequel je vais retrouver la colonne Tendance et Timing et WIPI. Sur la partie droite, je vais retrouver un graphique et sur ce graphique, je vais y retrouver l'indicateur WTI que je vous ai décrit il y a quelques instants ainsi que des signaux appelés assistants visuels qui vous informeront du changement de tendance. Et pour la partie supérieure appelée Graph Analyzer, donc là c'est un peu pour répondre à la question du client, on va pouvoir également récupérer les mêmes informations que j'ai dans le Market Analyzer en version supérieure de toute ma plateforme logicielle. Donc ça pour l'instant je vais la cacher, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais voilà pourquoi j'ai affiché ça. Ça me permet simplement d'avoir cette version-là en beaucoup plus gros pour détailler l'information. Donc je vous l'ai affiché pour vous montrer que c'était disponible. Je vous montrerai tout à l'heure en fin de webinaire qu'on peut coupler à d'autres méthodes pour avoir des signaux vraiment extraordinaires. Mais voilà. On a une question, comment éviter les faux signaux ? C'est une très bonne question. C'est une bonne question et puis c'est surtout lors du développement de tout ce que je vais vous expliquer que vous allez le découvrir. Ça ne se fait pas en un élément, mais plutôt en assemblant plusieurs techniques, d'analyse technique ou plusieurs colonnes pour éliminer un maximum de faux signaux. Comme je vous l'expliquais sur le graphique, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a utilisé les moyennes mobiles, donc elles sont intégrées au calcul du WTI. On va retrouver les deux oscillateurs que je vous ai décrits précédemment, le RSI et la stochastique. Et les graph analyzers, donc ça je vous l'ai expliqué. Tu as autre chose à ajouter ? Pas sur scène, voilà. Non, non, là en fait, on a l'ensemble de l'espace de travail disponible lorsque j'installe en fait mon... Enfin, lorsque j'installe, lorsque j'ai mon logiciel OneMaster X. On me demande si tu pourras parler des UT. Des unités de temps ? Oui, je vais vous en parler. Je vais vous en parler puisqu'en fait, on va dire qu'arrivés aux trois quarts de ce webinaire, on essaiera de trouver des cas concrets. C'est ce qui nous avait été demandé dans le thème numéro un de la mise en pratique, de comment l'utiliser sur des vraies valeurs et comment en dégager des choses à potentiel. C'est là qu'on verra pour répondre aux questions comment éviter des signaux. On va voir comment lire les indicateurs et on va voir comment mettre en pratique sur une ou plusieurs unités de temps parce que c'est toute la force du OneMaster X. Donc François, au travers de cet espace de travail, on constate qu'on peut suivre la tendance à travers le market et le graphique. Est-ce que tu peux nous interpréter concrètement ces informations ? Comment bien les interpréter ? On va commencer en fait à lire les informations du market décodeur analyzer pour voir un petit peu comment interpréter tout ça. Donc on va commencer par la première colonne, enfin ce que j'appelle la première colonne en dehors du nom. Je ne vais pas vous décrire ce que donne la colonne nom, mais on va se concentrer sur la colonne tendance et timing. Vous remarquez que j'ai une première information avec une flèche verte et une flèche rouge. Cette première information va me donner la nature de la tendance. Donc on a utilisé un code couleur très simple. Lorsque c'est vert, la nature de la tendance est haussière. Donc on aura un WTI qui sera supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on a une tendance haussière. Donc on suppose que les cours vont être dans la période haussière. et vous avez une flèche rouge lorsque la tendance est baissière. Donc ça, c'est le premier élément qui est affiché dans cette colonne. Vous remarquerez que de temps en temps, il y a un symbole qui s'appelle new. Le new va vous afficher le début d'une tendance qui vient d'être détectée. Début, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on vient de franchir la ligne de 0 dans un sens ou dans l'autre. Alors François, je t'en permets juste deux minutes. On me demande si tu peux aller un peu plus doucement avec la souris pour que les participants aient le temps de bien noter quand tu manipules. Alors je vais faire même mieux que ça dans ces cas-là. Oui. Alors je recommence. Donc la première partie de la colonne qui m'intéresse est celle-ci. Comme je vous l'expliquais, la flèche verte, on analyse la nature de la tendance. Verte, haussier. Rouge, baissier. Deuxième élément important, le symbole new qui indique la détection d'une nouvelle tendance. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde déjà ? On a une question. Est-ce que les colonnes du market analyzer tendance et timing doivent être forcément sur la même période de temps ? Alors ça, j'y viens après. Quand j'aurai parlé du WPI, j'en parlerai. Ensuite, la deuxième section qui va être également tout aussi importante. Donc je vais vous la mettre également en évidence. Cette section-là, une fois que j'ai détecté la nature de ma tendance, je vais en détecter la force. Donc je vais avoir une barre de progression qui est ici, qu'on voit bien en suivant les valeurs. Cette barre de progression va m'indiquer la force de ma tendance avec précision à un instant T. Donc plus la barre sera forte, plus la tendance sera forte. Plus la barre sera faible, en toute logique, plus la tendance sera faible. C'est un peu comme si on attribuait une note au comportement des moyennes mobiles. Et donc en gros, 100%, c'est-à-dire que toutes les conditions qu'on a allouées aux moyennes mobiles pour calculer cet indicateur sont réunies. Je vais vous donner quelques exemples. Ça veut dire que les trois moyennes mobiles sont haussières, que la plus petite est plus petite que la moyenne, qui est plus petite que la troisième, que leur pente est très élevée et plein de petites autres choses comme ça qui sont synthétisées dans le WTI qui dit que la force sera importante. Donc c'est une information vraiment importante qui va vous donner à un instant T la force de cette tendance. Ensuite, toujours dans cette même colonne, je vais avoir cette petite flèche qui va aller dans un sens ou ici dans un autre. si tout le monde voit la flèche. Tout à l'heure, je vous expliquais que la méthode WTI était capable de détecter les phases d'avancée et les phases de consolidation. Ici, je vais avoir une phase d'avancée. Ma tendance est en train de monter. Et de temps en temps, je vais avoir des petits sursauts qu'on va appeler correction qui est ici. Ça ne veut pas dire que la tendance est terminée mais ça veut dire qu'il peut y avoir des petits moments de reprise. En gros, c'est une stabilisation des cours. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une fin définitive de tendance mais il y a une petite pause dans les achats ou dans les ventes puis après, une possible reprise de tendance. C'est à ça que vont servir ces flèches. Même chose pour tout ce qui est baissier. Je vais avoir la flèche vers la gauche correction, la flèche vers la droite. Là, je n'en ai pas beaucoup puisque le marché se retourne depuis quelques jours. En baissier, je n'en ai pas mais une flèche vers la droite, c'est une phase d'avancée. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour tout le monde aussi ? Oui, c'est important. C'est important de bien comprendre comment est-ce que c'est fait pour pouvoir l'utiliser. Donc, je répète très simplement. La première flèche, on détecte la nature la barre de progression, on va détecter la force et la flèche qui est au-dessus, on va détecter la phase. Avec ces trois éléments-là, on commence déjà à avoir des éléments qui sont très importants pour savoir si j'ai une valeur qui va être en tendance haussière, en tendance baissière, en début de tendance, en fin de tendance, en retournement et en avancée. D'accord ? Ok. Donc, je continue. Ces phases, elles sont calculées comment ? Pour y revenir très rapidement, ce que je vous expliquais, j'ai un WTI au vert qui monte, je suis en phase d'avancée, un WTI au vert qui descend, je suis en phase de correction, appelé aussi consolidation. J'ai un WTI au rouge qui descend, je suis en phase d'avancée, j'ai un WTI au rouge qui remonte, je suis en phase de correction. Et ça, sans avoir analysé le graphique, je l'ai en une seule cellule de Market Analyzer. Si je clique là, je sais que j'ai une tendance haussière de force 4 qui est en phase d'avancée. Effectivement, j'ai bien une phase d'avancée, allez, que de 4 parce qu'on voit que ce n'est pas énorme, mais j'ai toute l'information en une cellule. Et tout ça, alors là, on sait qu'on a un train qui va aller à la hausse ou à la baisse, mais ce train, il est important de savoir si c'est trop tard pour rentrer dedans ou pas. Et c'est là que je trouve ça génial dans cette méthode, c'est qu'on va y ajouter la notion de timing. Est-ce qu'il est encore temps de prendre position ? Est-ce que c'est risqué ou est-ce que de toute façon, c'est trop tard ? L'analogie qu'on fait souvent, c'est le train. C'est intéressant de prendre un train pour aller d'un point A ou à un point B, mais si quand vous rentrez dans le train, il est déjà arrivé à la gare de B, vous êtes une station avant, finalement, vous n'aurez rien gagné. Donc, on a associé ça aux oscillateurs que je vous ai expliqués en début du webinaire RSI Stochastique qui, grâce à ces oscillateurs, on va déterminer s'il est encore temps de prendre position. Et ça, je vais vous le remettre en avant grâce à cet outil-là, c'est ici. Ici, j'ai à voir le timing. Alors, on a fait une chose très simple. Vert, le feu est vert, vous imaginez le code de la route, c'est bon. Orange ou jaune, c'est incertain, c'est moyen, avertissement, vous pouvez tenter, mais c'est moyen. et rouge, on estime que le timing, c'est un peu tard pour prendre position. Et donc, cette signalisation, rouge, vert, orange, vous le retrouverez que ce soit à la baisse ou à la hausse. On peut avoir du rouge, vert, rouge, orange, et rouge, rouge d'ailleurs, et du vert, orange, rouge et vert. J'espère que je ne vous complique pas trop les choses. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que je finis par… N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat, tu me répètes, tu me répètes, mais voilà, on est là pour échanger. Donc vraiment, n'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes surtout et c'est complètement anonyme. Donc c'est le moment de nous poser toutes les questions. Alors, il y a un client qui me demande, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les mêmes résultats avec AXA par exemple, avec la même période de temps, un jour, deux ans. Alors, AXA, je n'ai pas les mêmes résultats sur AXA. Ça, il faudra voir un petit peu après avec votre logiciel. Comment est-ce que c'est paramétré par rapport au mien ? Pam, pam, pam. Trop tard pour entrer avec le bon timing. Pour tout ce qui est entrer de position et prendre position, on va y venir dans quelques instants. Là, je laisse Alexia voir s'il y a d'autres questions à me poser parce que pour… Oui, François, moi, j'ai d'autres questions à te poser. Donc déjà, je vois que tout part du market. C'est vraiment la base. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ? Moi, je vois sur le market qu'il y a une dernière colonne où je me pose des questions. À quoi sert-elle ? Alors, le WIPI, effectivement, la colonne WIPI. Et je répondrai aux questions juste derrière qui viennent d'arriver parce qu'il y a plein de questions qui arrivent, un peu comme la semaine dernière. Le WIPI, donc cette colonne-là. WIPI pour Wild Data Instant Pressure Indicator. Le WIPI est également un indicateur exclusif Wild Data qui est présent en fait dans la dernière colonne du Market Analyzer. Le WIPI, ça sert à quoi ? Il va représenter par une petite barre de progression qui passe de rouge à vert également à l'instant T si c'est le meilleur moment de la journée pour prendre position. Alors déjà, ça sera réservé plutôt aux utilisateurs intraday, c'est-à-dire ceux qui ont les cours tout au long de la journée. En fin de journée, l'utilisation sera un petit peu limitée. Par contre, au cours de la journée, en fonction de son état, donc vert, bleu ou rouge, on saura si le cours par rapport au cours de la veille est bien positionné pour prendre position. Et l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'analyser tout un graphique, mais on a l'information synthétisée directement dans cet indicateur-là WIPI. Vous voyez, la copie d'écran vous l'indique. Alors je vais essayer de vous la faire ici. Quand on est tout au vert, on est plutôt acheteur. Quand on est tout au bleu, on est plutôt indécis. Puis quand on est au rouge, on est plutôt vendeur. Donc le WIPI est basé sur l'analyse du positionnement du cours d'aujourd'hui à l'instant T par rapport à la barre précédente. Tout ceci en utilisant les plus hauts et les plus bas pour détecter en fait si c'est vraiment le meilleur moment pour prendre position. Et ça, afin de vous éviter tout simplement d'être stoppé dès que vous allez prendre position pour vous aider en fait à rentrer au meilleur moment. Je répondrai aux questions. Alors, il y a des bonnes questions. Je n'y réponds pas tout de suite volontairement. C'est volontaire puisque je vais vous expliquer comment l'utiliser. On me parle avec Divergence Pro, comment utiliser les flèches. Dans quelques instants, on va voir en fait comment le mettre en pratique. Là, je vous explique un peu de théorie, c'est vrai. Déjà, comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que c'est calculé ? Et dans quelques instants, on y est presque. Comment l'utiliser en pratique avec d'autres méthodes et comment prendre position ? Donc, j'y viens. On va avancer, François. Est-ce qu'il y a une aide justement qui va me permettre justement de m'aider ? C'est un peu bizarre peut-être de le poser comme ça, mais interpréter tout ce qui est signeux en fait. Alors, un peu comme le thème 1 de la semaine dernière, déjà, vous avez un manuel très complet que vous retrouvez ici dans votre logiciel pour chacune des méthodes. Vous allez avoir le manuel numérique. On va vous expliquer tout en détail ce que je suis en train de vous expliquer. Mais surtout, on a une technologie de hint qu'on appelle les hint dynamiques où à chaque fois que vous allez placer la souris dessus, on va quand même vous détailler la situation. Ça fait partie des gros plus. C'est très pédagogique, surtout au début quand on apprend à l'utiliser et vous n'êtes jamais sans savoir ce qui se passe. Vous voyez, ce que je vous expliquais, le feu est orange, la situation est incertaine, le feu est au vert, le timing est bon, le feu est rouge, il est trop tard pour intervenir. Pareil sur les graphiques. Lorsque vous allez passer la souris sur les signaux de votre graphique, on vous donnera toujours les explications de ce qu'il est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment important quand vous prenez une décision, c'est de rester serein. Le but d'ailleurs de toutes ces méthodes-là, c'est de vous aider à prendre décision de façon sereine. C'est de ne pas être stressé. Vous savez pourquoi vous achetez, vous savez pourquoi vous vendez. Et ça, c'est impératif. Je pense que tous ceux qui font de la bourse depuis longtemps le savent très bien. Le plus dur, ce n'est pas d'appuyer sur le bouton achat, c'est de le faire sereinement. C'est de savoir pourquoi on le fait. Et voilà, c'est important. Moi, ce que je trouve super, c'est que grâce au hint, François, j'ai l'impression d'avoir l'analyste, entre autres, qui est à mes côtés et qui nous dit pourquoi faire en fait. Ça, je trouve ça super. Mais est-ce qu'on peut l'adapter justement, le market, à nos besoins ? Alors, on va pouvoir adapter. On va faire deux choses. La première partie qui va être intéressante, effectivement, c'est adapter son market à ses besoins. Alors, pour ça, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. On va commencer par le tri. On peut se contenter de balayer tout un marché comme ici, de dire, tiens, il y a les 40 valeurs du CAC 40. Je voudrais bien analyser les valeurs du CAC 40, les 40. Maintenant, je peux trouver ça long et fastidieux. Donc, on a forcément intégré un système de tri automatique. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur l'entête de ma colonne, je vais y retrouver automatiquement, classer, d'abord, les valeurs en tendance haussière de force maximum avec un timing vert, puis la force va descendre, puis ensuite, je vais arriver en timing moyen, puis la force va descendre, et ensuite, je vais avoir les valeurs baissières. Et donc, déjà, d'un simple clic, je vais pouvoir limiter ma recherche et forcément gagner du temps dans ma prise de décision. De la même manière, je vais pouvoir trier également par WIPI. Je veux trier les valeurs en fonction du WIPI. Bon, généralement, on restera trié sur la tendance. Mais en tout cas, c'est possible. Une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure qui peut être importante, enfin, qui est importante en analyse technique, ce sont les gaps. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un gap. Dans le doute, je vais le répéter, même si je suis sûr que le trois quarts des personnes savent, le gap, c'est comme ici, c'est un trou entre une séance et une autre. J'ai un trou de cotation entre une séance et un... Exactement, un trou, un trou, et c'est ça. C'est un trou de cotation. Et cette information est importante puisque les gaps, en fait, ce sont des pressions très fortes qu'elles soient à l'achat ou à la hausse. Donc, les détecter, c'est quand même assez une priorité. Et grâce à la colonne WIPI, on a intégré dans cette colonne la détection des gaps. Et là, on peut voir qu'il y a un petit gap. il n'est pas énorme, il y en a un. Par contre, ici, il y en avait un gros à la baisse qui sont détectés, qui peuvent être détectés automatiquement. Alors, vous allez me dire, le tri, c'est bien, mais l'idéal, c'est le filtrage. Et c'est toute la puissance des market analyzers. Évidemment, trier, on peut trier ses valeurs, mais l'idéal absolu, c'est de dégager que les valeurs qui répondent à ses propres besoins. Donc, je revenais à répondre à ta question, comment personnaliser pour sa propre méthode. On va utiliser le bouton qui est ici. Donc là, on rentre dans vraiment les options de filtrage. Voilà, exactement. Ces boutons-là, je pense que tout le monde les voit, je les ai mis en évidence. Les boutons de filtrage, donc quand je vais cliquer dessus, hop, je vais ramener la fenêtre, je vais pouvoir filtrer, en fait, les valeurs qui vont répondre aux conditions que moi, j'ai sélectionnées. En gros, je vais pouvoir, ce qui est très puissant, je vais pouvoir dire je veux isoler les valeurs qui sont uniquement de configuration haussière, donc je désactive les baissières, uniquement en phase d'avancée avec un timing bon. Et vous voyez comme c'est très simple, je ne sais pas si tout le monde voit le cœur sur ma souris, mais je me contente pour activer ou désactiver une option de cliquer. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de programmation, je n'ai pas besoin de 50 millions de réglages, je choisis mon filtrage et je choisis la configuration qui m'intéresse. Lorsque j'ai trouvé la configuration qui m'intéresse, je clique sur valider et automatiquement les valeurs seront filtrées. Donc c'est hyper simple, je remonte la manipulation, je clique sur l'icône en forme d'entonnoir qui signifie filtrage, vous voyez encore le hint dynamique qui vous le rappelle au cas où, et la fenêtre est ici et je choisis mes conditions de filtrage. Ça ne paraît pas mais c'est hyper puissant. Je vais revenir aux unités de temps, je pourrais très bien dire je veux deux colonnes WTI, une en jour, une en semaine et puis dire je ne veux que les valeurs haussières en jour, que les valeurs haussières en semaine. Et donc ça va vous aider toujours dans votre prise de décision. Est-ce que tu veux qu'on réponde aux questions un petit peu maintenant ? Tu préfères qu'on avance parce qu'on est arrivé au moment que tout le monde attend ? C'est-à-dire comment utiliser la méthode WTI avec d'autres méthodes ? Alors, on va faire ça mais juste avant je vais encore expliquer deux petites choses que je ne voudrais pas oublier toujours au niveau des filtrages. Je n'ai pas beaucoup parlé de la partie graphique mais pour moi elle est quand même tout aussi importante. Dans la partie graphique vous allez retrouver ces mêmes options de filtrage. Vous voyez qu'ici je vais l'allumer pour passer la souris filtrage ou paramétrage pardon. Chaque indicateur alors je sais que c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés mais on peut paramétrer la méthode à sa manière de travailler. C'est-à-dire qu'on pourra changer les périodes des moyennes mobiles utilisées dans le calcul pluridimensionnel du WTI. On pourra également échanger les périodes enfin échanger changer les périodes des oscillateurs voire les bornes de surachat sur vente pardon pour les adapter à sa manière de travailler. Tout ça c'est surtout pour vous dire que c'est le fait que ça soit paramétrable ça va permettre à des personnes qui sont très avancées dans le domaine analyse technique de pouvoir s'approprier la méthode. On va garder tout le contexte d'utilisation des sections de tendance force de la tendance mais on pourra paramétrer par exemple si j'étais un super trader forex en une minute peut-être je dis bien peut-être que dans ma méthode j'utiliserais des moyennes un peu plus courtes pour être un peu plus réactif. Donc ça répond tout à l'heure pour comment avoir de moins de faux signaux on pourrait je dis bien on pourrait adapter des périodes pour les adapter à sa manière de faire du trading tout en sachant que les périodes utilisées par défaut conviennent dans 99% des cas. Voilà. Mais je trouvais que c'était important de le signaler et donc à travers le graphique j'ai le même dialogue de paramétrage donc je pourrais adapter de la même manière en cliquant ici mon ma partie WTI quand je clique sur une valeur vous remarquerez que j'ai ce que nous on appelle assistant visuel toujours exclusivité wall data qui m'indique la même chose que dans le market analyzer c'est important de savoir que votre graphique s'adapte automatiquement lorsqu'il est paramétré tous les deux dans la même période à la situation. Voilà. C'était ça. Je voulais juste faire une aparté là-dessus. Super. Merci à toi François. Comme je te disais je pense qu'on va répondre un petit peu aux questions avant de rentrer dans le côté association de méthode entre elles parce que je pense qu'après on va avoir aussi énormément de questions. J'avais notamment une question précédemment qui demandait comment bien choisir sa période de temps avec cet indicateur-là justement. C'est une super question. Elle me fait plaisir parce que j'aurais même peut-être dû commencer par ça. Quand les gens débutent en analyse technique je ne parle pas en bourse mais tout du moins en analyse technique il est impératif de bien sélectionner ces périodes de temps. Comment est-ce qu'on les sélectionne ? On va les sélectionner en fonction du temps qu'on va passer dessus et de l'horizon d'investissement avec lequel on va vouloir travailler. En gros quand vous achetez une action vous devez vous dire mon action j'ai l'attention de la vente dans 3 jours ou de me dire j'ai l'attention de la vente dans 2 ans. Et forcément ce n'est pas la même manière d'utiliser la détection de tendance. Une tendance à 2 ans ce n'est pas la même chose qu'une tendance à 5 minutes. Et donc comment déterminer sa période de temps ? Elle va être déterminée par votre horizon d'investissement. Alors pour vous guider on a créé nous 3 horizons d'investissement par défaut qui sont le jour la semaine et l'heure qui correspond globalement à un investissement plutôt moyen long terme. Vous pourrez changer ces unités de temps pour les adapter à votre trading si vous êtes plutôt trader. Si vous travaillez en très court terme vous gardez vos actions 2-3 jours vous ferez par exemple un WTI en 1h ou en 30 minutes. Forcément vous adapterez la période à votre manière de travailler. Et c'est toute la souplesse du Wellmaster XE c'est ça. C'est de pouvoir s'adapter à tous les types d'investisseurs et traders qu'ils soient particuliers ou professionnels. C'est pour ça que j'aime bien cette question parce qu'elle est importante dans la prise de décision. Je ne peux pas dire j'utilise une période jour si je compte garder ma valeur une journée. J'espère que j'aurai répondu à la question. Il n'y a pas de période fixe il y a une période qu'on adaptera à son horizon d'investissement. Comment ajoute-t-on une colonne tendance en plus ? Alors ça c'est hyper simple. J'aime bien vos questions. Ici j'ai un bouton ajouter colonne. Si je clique dessus je vais avoir accès à une librairie de colonne et dans cette librairie je vais avoir le bouton ah non je ne vais avoir pas un bouton je vais avoir la colonne qui va se nommer tendance et timing. Alors je vais taper son nom ça va aller plus vite. Ici si je clique sur OK automatiquement j'aurai une deuxième colonne tendance et timing. L'avantage je vais pouvoir détecter ou analyser ma tendance sur plusieurs périodes de temps. Et ça bien sûr c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc utiliser plusieurs périodes de temps on revient un peu à comment choisir ces unités de temps ça va être important pour sa prise de décision et ça grâce à la méthode WTI on peut le faire. On va répondre à une dernière question avant d'avancer comment placer après son stop ? Ça va suivre à travers les exemples avec les méthodes qu'on va utiliser. C'est parti écoute François ce que je te propose c'est d'enchaîner sur le fait que tu puisses nous montrer comment utiliser la méthode WTI avec d'autres méthodes entre elles et nous montrer les exemples qui te viennent directement. Je suis ravi parce que je pense que tout le monde attend ça. Comment ? On va avoir des idées de comment faire pour prendre position et comment l'utiliser dans des cas réels. Le plus simple pour moi en tout cas c'est pas d'utiliser cette technique seule d'ailleurs il y a une question qui vient de me dire le marché est-il trop volatile pour utiliser la tendance utiliser ou avoir une tendance ? Alors utiliser ou avoir une tendance non il est volatile mais on a quand même des tendances on va voir des exemples concrets dans vraiment quelques instants par contre utiliser le WTI seul c'est un peu comme la recherche de retournement je dirais que c'est une très bonne méthode qui va vous aider à prendre votre décision mais elle ne sera pas forcément la seule et unique décision méthode pour prendre une décision et c'est pour ça que je l'ai couplée avec différentes méthodes pour vous faire des exemples concrets alors rentrons dans le vif du sujet Tant attendu Le premier exemple que je vais vous montrer pour ceux qui ont suivi le thème 1 ils comprendront bien ce que je vais essayer de vous expliquer j'ai mélangé la technologie si je puis dire du tendance et timing avec le thème numéro 1 qui était la recherche de retournement d'accord donc pour tous ceux qui étaient là la semaine dernière on détecte une tendance majeure de manière simplifiée grâce à trois moyennes mobiles juste en détectant leur temps leur sens on détecte si le marché risque de se retourner donc ça c'est la partie qu'on a utilisé la semaine dernière qui était la recherche de retournement j'ai une tendance et je regarde si elle se retourne dans la méthode que je vais vous présenter j'ai agrémenté la recherche de retournement en cliquant sur le bouton ajouter une colonne qui est ici pour ajouter un tendance et timing mais j'ai fait une différence j'ai mis par défaut l'analyse de retournement en semaine en hebdomadaire c'est à dire en plutôt long terme je veux savoir sur du long terme si ma valeur risque de se retourner par contre j'ai utilisé ma colonne tendance et timing ici en journalier c'est à dire que je vais demander à mon logiciel détecte moi si ma tendance à long terme est baissière ou haussière si en long terme ça risque de se retourner mais surtout est-ce qu'à l'instant T j'ai une chance de profiter de ce retournement et être en début de ce retournement de tendance comment lire tout ça vous allez voir c'est hyper simple j'ai pris un exemple avec publicis publicis j'ai quoi j'ai une tendance de fond long terme ici tout le monde la voit je pense que oui donc je l'ai symbolisé avec une flèche rouge c'est détecté automatiquement tendance en semaine long terme baissière ok par contre plusieurs indicateurs avec une force de 4 sur 8 sur 10 avec un soleil rouge m'indiquent possible retournement haussier donc ma tendance est baissière mais j'ai un possible retournement haussier sur du long terme ce qui a été intéressant c'est d'y ajouter le WTI qui lui va m'indiquer une tendance haussière ici sur du journalier et vous voyez si j'avais pris ce signal là ça fait 3-4 jours de hausses que j'aurais pu utiliser donc mon market analyzer a fait tout le travail pour moi il a analysé en fait le long terme couplé au court terme je regarde s'il y a un retournement une tendance et je prends position voilà un exemple d'utilisation concrète avec des outils très simples qui font partie du Wallmaster XE par défaut pour avoir une méthode de prise de décision je vais regarder tout à l'heure on me posait la question sur Accor Accor j'ai quoi ? une tendance de fond qui est globalement baissière et là si je devais prendre position je peux voir que pour l'instant les cours sont assez erratiques vous voyez en réalité le signal est de très faible intensité même si le timing est bon j'ai pas tous les éléments nécessaires ici pour prendre une vraie position j'essaierai de trouver des valeurs un peu comme je vous ai montré tout à l'heure avec Publicis je pense que Saint-Gobain sera dans la même chose voilà Saint-Gobain c'est plus intéressant Saint-Gobain j'ai une tendance qui est baissière en long terme j'ai quelques indicateurs qui commencent à se retourner en long terme qui m'indiquent une hausse potentielle et j'ai mon indicateur WTI qui est en hausse et vous voyez on a eu l'information de hausse le cours valait 21 euros aujourd'hui en tout cas tout à l'heure le cours valait 25,80 euros ça fait presque 4 euros par action sur une action qui vaut 20 euros ça fait 20% de gain 25% de gain quasiment c'est énorme et pourtant c'est d'une simplicité une fois qu'on a compris le principe de la même manière j'aurais pu filtrer en disant je veux que les valeurs qui sont en tendance baissière sur du long terme et que les valeurs qui sont en tendance haussière et je vais avoir toute la quintessence de ma recherche est-ce que ça ça vous paraît clair pour que je puisse vous donner un ou deux autres exemples supplémentaires ok je vois que vous êtes très nombreux alors tout à l'heure on parlait de divergences donc ça va me permettre de rebondir je pense que tu ne seras pas contre Alexia je t'en prie je t'en prie je vais utiliser la technologie des divergences avancées avec la technologie de la recherche de retournement alors très rapide une divergence c'est quoi une divergence je vais avoir les cours qui vont aller dans un sens un sens pardon et les indicateurs qui vont aller dans un autre l'idéal absolu c'est d'avoir les cours qui se retournent et forcément pour avoir une détection de tendance ça va prendre quelques jours ou quelques bars donc ça va être de coupler ces deux informations là je prends l'exemple d'ArcelorMittal j'ai une tendance qui était baissière là on la voit il n'y a pas il n'y a aucune hésitation possible un pivot qui est apparu qui m'indique ici une divergence mais le moment le plus opportun a été quand même même si j'aurais pu acheter là pour certifier ma prise de position c'est à dire pour être sûr de ne pas faire une bêtise d'attendre que la tendance soit validée la tendance elle a été validée ici début de tendance haussière confirmée et là j'aurais pu profiter de tout ça sans alors pas sans risque parce que je vous dirai des bêtises en limitant grandement les risques est-ce que ça vous paraît clair dans l'utilisation je recherche une divergence et je valide la prise de position quand la tendance est confirmée je vais voir avec Renault ici avec Renault tendance baissière retournement hop 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 et depuis un jour j'ai un début de tendance qui redémarre est-ce que ça vous paraît clair on a une petite question François comment voir si c'est trop tard alors ça va répondre à l'autre question qu'on m'a posée moi j'aime bien vos questions j'adore comment savoir si c'est trop tard je vais garder l'exemple de divergence quand je vais avoir divergence je vais avoir une gestion de stop et d'objectif et de la même manière je vais avoir en fait je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait savoir grâce au timing si c'était trop tard ou pas je vous ai dit les oscillateurs vont m'aider dans ma prise de décision alors on me dit pour Renault c'est pas évident je suis d'accord si je retourne pour Renault c'est pas évident c'est pas évident pourtant j'ai un objectif qui est quand même assez loin j'ai mon stop de protection donc c'est pas évident mais sachant que je suis protégé par un stop donc comment déposer le stop avec certaines méthodes c'est automatique je peux prendre ma décision sans trop prendre de risque c'est vrai que depuis quelques jours elle évolue de manière assez neutre d'ailleurs il n'y a pas une grosse tendance mais je ne prends pas trop de risques à partir du moment où j'ai mon stop qui me protège ça fait deux entrées en position l'autre par la méthode de tendance non ça fait une entrée en position c'est pas deux la divergence ça me donne un premier signal si je vais prendre position plus sereinement je vais attendre l'apparition d'un deuxième pour confirmer ma prise de position alors je vais répondre à toutes les questions qui arrivent en flux est-ce qu'on prend au plus bas ou pas bah non plus vous avez ajouté des signaux de confirmation moins vous allez prendre au plus bas si c'est pour de l'achat par contre vous allez augmenter votre probabilité de réussite c'est simple moins vous avez de signaux de confirmation plus vous avez de la capacité à gagner de l'argent mais de la même manière plus vous allez risquer de prendre des faux signaux plus vous allez coupler les méthodes entre elles moins vous allez avoir de valeur donc votre sélection de valeur va diminuer les plus hauts et les plus bas sur lesquels vous allez prendre position bah ça sera peut-être pas les meilleurs par contre vous allez vous assurer de prendre position sur des phases haussières gagnantes ou perdantes je ne sais pas si j'ai été assez clair mais l'idée c'est ça l'idée c'est de se dire effectivement j'aurais pu prendre position là en prenant le pari coeur alors je vais reprendre ArcelorMittal j'aurais pu prendre position là c'est vrai mais quand les cours sont redescendus je me suis dit mais bince j'ai peut-être fait une bêtise alors qu'en prenant position ici je m'assure grâce au WTI ouais on peut utiliser alors la question c'est peut-on utiliser le WTI comme signal de confirmation la réponse est oui c'est exactement ça prendre une décision qu'avec le WTI je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée par contre c'est un excellent outil d'aide à la décision et de prise de décision avec la méthode divergence pro on peut entrer en position plus tôt est-ce correct oui c'est tout à fait correct avec la méthode divergence pro on prendra position plus tôt en y ajoutant le WTI on prendra position un petit peu plus tard donc effectivement on fera souvent ou tout le temps d'ailleurs un peu moins de bénéfices par contre vous allez un petit peu certifier votre signal c'est un peu comme si vous rajoutiez le label tendance à démarrer je prends moins des risques je préfère gagner plein de fois peu qu'une fois beaucoup et perdre trois fois beaucoup c'est un peu ça le jeu si je peux appeler ça un jeu alors moi j'ai une question le WTI peut-il nous dire qu'en sortir ? alors oui et non on revient à la notion de tendance une tendance pour être détectée il faut qu'elle ait démarré il est clair que si ici je... est-ce que tu peux reprendre tu peux reprendre ta phrase parce qu'on n'a pas entendu le début ça a un peu sauté d'accord alors j'expliquais qu'avec le WTI on m'a demandé si on pouvait vendre c'est ça que tu m'as dit clôturer une position voilà c'est ça et je disais oui et non admettons que je suis acheteur ici sur cette valeur je ne sais pas si tout le monde voit mon curseur mais je suis acheteur effectivement si le cours se retourne et que j'ai un signal qui m'indique baissier oui je clôture ma position ou tout du moins je l'allège mais généralement ça sera trop tard un signal de tendance baissière c'est à dire que la tendance elle a déjà démarré donc sans servir comme signal de clôture ce n'est pas vraiment la meilleure idée par contre si jamais vous en avez en position et qu'effectivement on vous indique qu'elle s'est en train de se retourner alors là dans ce cas oui je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire ce que je veux dire simplement c'est que ce n'est pas le premier signal de retournement de position qu'on va utiliser par contre toujours pareil il pourra certifier une information allez et puis pour terminer les exemples avec d'autres méthodes ou une mise en pratique j'en ai trouvé un qui était assez sympa qui était sur Vivendi et là je vais utiliser la nouvelle méthode ACD auto-chart-décodeur donc l'ACD utilise l'analyse chartiste pour détecter des patterns des figures des figures chartistes là j'en ai une verte qui m'a détecté sur Vivendi une hausse une hausse potentielle intéressante d'accord j'ai couplé ça au WTI toujours pareil pour certifier cette hausse c'est à dire que ma pattern a détecté la hausse et j'ai ajouté mon WTI pour confirmer cette hausse et on voit ici que j'ai une figure qui est vraiment qui est assez exceptionnelle qui est vraiment très intéressante n'oubliez pas que ça peut vous servir dans les deux sens ici j'ai une figure alors je vais essayer de trouver d'autres exemples on me demande avec HST alors j'ai pas d'exemple en fait si vous voulez vous pouvez l'utiliser avec tout avec HST avec Ishimoku avec ce que vous voulez il faut bien comprendre que le Wallmaster il regorge d'outils et grâce aux ateliers découvertes on va vous apprendre vous faire réviser un petit peu comment les utiliser mais on peut les coupler qu'ils soient contradictoires ou pas d'ailleurs et moi je trouve ça très intéressant c'est toujours pour que vous soyez serein donc si vous avez HST Enkinashi Swing Trading vous pouvez l'ajouter et si vous avez ACD vous pouvez l'ajouter et ainsi de suite c'est juste le fait d'appuyer sur achat-vente en le faisant de manière sereine ou en tout cas en limitant un maximum les risques c'est quand même important et donc que vous utilisiez retournement avec HST ou WTI avec HST je trouve que c'est plutôt une bonne chose oui mais l'achat doit se faire avant avec ACD c'est la même punition que Divergence Pro pour répondre à la question effectivement avec ACD j'aurais pu j'aurais pu acheter par ici parce qu'il faut attendre deux jours de pivot ou par ici c'est juste une question d'être serein est-ce que je veux prendre le risque d'acheter tout de suite dès que la méthode me le dit ou je veux certifier exactement comme pour Divergence Pro je veux certifier mon signal avec du WTI c'est pas une obligation c'est juste une méthode de confirmation vous aurez un petit peu de retard mais votre signal sera de meilleure qualité alors là j'ai du mal à comprendre la question alors pour votre discussion vous avez créé quatre espaces de travail oui j'ai créé quatre espaces de travail pour m'éviter de changer puis pour vous montrer des exemples que vous pourriez trouver intéressants donc par défaut pour répondre à la question j'ai cet espace de travail là qui s'installe et ensuite on pourra très facilement construire ses propres espaces comme je l'ai fait là donc vous voyez c'est différentes méthodes appliquées aux tendances et timing est-ce que tu as d'autres questions moi je n'ai plus de questions non mais a priori j'espère avoir été clair que tout le monde a bien compris comment est-ce que ça peut s'utiliser les onglets on peut les mettre en haut ou en bas tout à fait il n'y a pas de soucis alors est-ce que la méthode tendances et timing donne le stop et le target la réponse est non la tendance et timing comme son nom l'indique elle va juste vous donner une information enfin quand je dis juste c'est une information importante quelle est la tendance haussière baissière la nature quelle est sa force plus ou moins importante et dans quelle phase on est et quel timing on a après pour les objectifs pour les stops tout ça on utilisera d'autres méthodes ou d'autres indicateurs qui font partie également qui peuvent faire partie également du Wallmaster X est-ce qu'il faut toujours le coupler avec Divergence moi je ne peux pas vous dire s'il faut toujours le coupler je dis juste que ça peut être intéressant ça peut être intéressant peut-être de gagner un peu moins mais de certifier ces signaux voilà c'est ça c'est ça qui est important écoute François s'il n'y a plus de questions je vais déjà te dire que je suis bluffée bluffée parce qu'une nouvelle fois tu nous as partagé un très bel espace de travail donc merci à toi François pour résumer vous avez résumé l'intégralité des participants pendant ces timings c'est présent dans le Wallmaster XE on a compris que c'est une vraie méthode de suivi de tendance qui est très complète et ça va vous donner le sens la force la face le timing aussi qui est très important le timing sur la tendance mais aussi la position d'achat et vendeur et avec un code couleur qui est vraiment très intuitif donc on ne peut pas se tromper avec donc c'était très complet donc grâce à toi ça m'a permis de voir plus clair là-dessus et je pense que l'intégralité des participants aussi merci à toi François pour cette très belle présentation merci à toi Alexia mais merci à vous tous de votre présence ces ateliers découvertes sont très importants parce que ça vous permet de mieux maîtriser vos outils ça vous permet à tout le monde de découvrir pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir Wallmaster XE et j'espère que les prochains ateliers découvertes puisqu'on a l'intention de continuer dès la semaine prochaine pour vous montrer d'autres méthodes et d'autres outils qui font partie de votre Wallmaster XE toujours pour vous aider à rester serein dans vos prises de décision et c'est vraiment très très important surtout en ce moment où il y a beaucoup de choses intéressantes à faire Écoutez maintenant il n'y a plus qu'à maintenant on a tous et toutes les armes en main pour réussir si vous souhaitez comme nous mettre en place votre Wallmaster XE je vais vous inviter à nous contacter l'intégralité de l'équipe Voidata au 01 58 71 21 99 on reste à votre disposition même pendant le confinement vous avez également la passe service qui vous permet de toujours être accompagné donc pour rappel lors de l'installation de votre Wallmaster XE vous avez donc la licence la mise en route votre assistance également qui est disponible les petits plus de Voidata pour vous accompagner donc c'est l'espace Voidata la formation qui est dispensée par notre centre de formation Wall Trade Institute la librairie les indicateurs techniques et les ressources ATXA donc comme je vous disais on est joignable on est toujours situé au handbook de la bourse ça n'a pas changé depuis plus de 30 ans je vous rappelle le numéro de téléphone qui est le 01 58 71 21 99 je vais me joindre à l'intégralité et l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une excellente soirée n'hésitez pas aussi à aller liker notre page YouTube Facebook et bien entendu vous pouvez nous suivre sur le blog je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de Pâques pour rappel la bourse ferme ses portes comment ? non non je dis apparemment je vous souhaite également une excellente fête de Pâques et puis voilà merci à toi François je rappelle juste que la bourse ferme ses portes donc dès ce soir elle réouvrira mardi matin et par la même occasion Voidata ferme aussi passez d'excellentes fêtes de fin d'année de fin d'année de Pâques je vous répète je suis dit à Noël je veux déjà les canaux que voulez vous et je vous invite tous la semaine prochaine dans un nouveau live en compagnie de François et en attendant prenez soin de vous et à très bientôt merci au revoir